J'ai mon deuxième invité, c'est Fabien Mercadal au téléphone. Allô ? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Fabien. Je sais que vous êtes rare à la radio, donc merci d'avoir accepté mon invitation. Première question, comment allez-vous après cette fin de saison compliquée à Dunkerque ? Oui, très bien, très très bien. On a dépensé beaucoup d'énergie pour se sauver, et puis on a réussi, c'est une bonne chose, et puis là on récupère tranquillement. Est-ce que ça a été une décision commune d'arrêter ? Non, c'est pas une décision commune, c'est pas comme ça que ça s'est passé, j'étais prêt à repartir, j'ai vraiment pris énormément de plaisir avec ce groupe de joueurs là, avec une belle mentalité, mais voilà, je dois être honnête, il y avait avec les dirigeants quelques désaccords, et ça peut arriver, c'est pas grave, voilà, et puis ils ont pris une décision que je respecte totalement, c'est le football, c'est comme ça, il faut être bon joueur aussi. Oui, oui, tout à fait, mais avec le recul, Fabien, qu'a-t-il manqué à Dunkerque pour se maintenir plus tôt selon vous ? On a très bien débuté la saison, il y a eu l'effet de surprise quelque part. Ouais, l'effet de surprise, c'est vrai, on doit l'admettre, après on avait aussi un championnat particulier, parce qu'on finissait par les gros, donc on a un petit peu calé, mais en calant, on a quand même pris quelques points qui nous permettaient de rester dedans, et on attendait fortement un recrutement en janvier, voilà, on savait qu'on avait l'obligation de recrutement en janvier, on n'a pas pu le faire, pour certaines raisons, il y a eu quelques accrois avec des dirigeants à partir d'ailleurs, ça ne nous a pas permis de... Et on est arrivé au bout de notre objectif, et on est très content, voilà, que nous revenions, donc c'était tout l'avance. En effet, en effet. D'ailleurs, Fabien, est-ce qu'il est possible de revenir sur cette apothéose, sur cette dernière journée, sur ces dernières secondes, comment l'avez-vous vécu ? Ben, c'était vraiment particulier, parce que, je ne vous cache pas que ça faisait quels jours ? La victoire de Sochou, on était tous les côtés qu'on a resté au-mètre, voilà, on savait, parce qu'au-delà du résultat de la victoire contre Sochou, la qualité de jeu, je vous faisais dire qu'on allait en sortir, on fait un 60 minutes magnifique à 3, qui est en train de jouer sa montée, malheureusement on perd le match, on ne tient pas jusqu'au bout, mais on a quand même fait une belle prestation, et voilà, on met 3-1, on met 3-1 contre Toulouse, on a quelques possibilités de tuer définitivement le match à 4-1, et puis on a été focus sur le jeu. Et puis, voilà, à 10 minutes de la fin, les joueurs ont commencé à se poser des questions, à demander ce que faisaient les autres, alors qu'en dernier, on était certains d'être sauvés, mais ils se posaient ces questions-là, et on est forti un peu du match, ça a été vraiment très particulier, les certains d'un match, ils reviennent à 3-3, voilà, ils reviennent à 3-3, un peu plus sauvés, mais on est un peu tremblés quand même, voilà, avant d'être libérés, puis on a appris aussi que quand on marque un pénalier avec un instrument, voilà, ils ne feraient pas les barrages, et qu'on ne peut pas attendre ces seniors qui allaient jouer ces barrages-là. Tout à fait. Tout à l'heure, j'aimerais revenir sur un point, Fabien, c'est que malgré votre classement compliqué en fin de saison, vous êtes resté, je reprends vos propos, focus sur le jeu, alors que dans une période compliquée, on pense plus aux résultats. Comment l'expliquez-vous ? Pour vous, forcément, ça passe par le jeu pour gagner les matchs ? Bien sûr, le très haut niveau, quel que soit l'espoir, c'est ça. Hier, je regardais la télévision, c'est une petite, voilà, il y a à un moment donné, un score 0 en faveur de Tissipan, si Djokovic est uniquement concentré sur le score, il a perdu, mais là, à un moment donné, il se remet dedans et il se concentre sur le jeu, voilà, et en jouant point par point, il gagne son match, le football, c'est la même chose, on compte les points à la fin de la match, et la plupart du temps, on a des résultats quand on est bon sur le terrain, et on a vraiment, toute la saison, le discours des joueurs aussi, c'est quelque chose qui se sent approprié, on voulait progresser match après match, voilà, il y avait beaucoup de garçons qui découvraient la Ligue 2, et on voulait progresser match après match dans tous les domaines, et c'est ce qu'on a tenté de faire, voilà, un peu comme une machine de guerre, là, qui augmente son potentiel, et quand vous faites ça, vous avez moins de chances d'avoir une ambiance sur le jeu. C'est vrai, je sais que vous êtes, à chaque fois que vous êtes passé dans chaque club, Fabien, vous avez de fortes relations humaines avec votre affectif et avec vos joueurs, comment l'ont-ils digéré ce départ ? Bon, vous savez, aujourd'hui, c'est dans le monde professionnel, c'est pas, je veux dire, il y a la surprise, ça arrive sans arrêt, c'est comme ça, je ne sais pas, je le constate, voilà, ça arrive souvent, alors qu'un coach, il n'a pas de résultats, il n'est pas là, et aujourd'hui, on sait aussi que parfois, quand tu as les résultats, ça m'arrive, voilà, qu'on a eu une discussion avec les joueurs, je leur ai donné quelques explications, et en aucun cas, je n'ai voulu être destructeur, c'est-à-dire que je leur souhaite très sincèrement de réaliser une belle saison, parce que le mérite, c'est les garçons-là, voilà, après, ce qui nous a rapproché cette saison, le garçon pourra nous l'enlever, je pense qu'on va être en contact avec beaucoup de garçons pendant quelques années. Oui, j'en suis certain. Fabien, vous aviez donc déjà coaché Dunkerque, mais en CFA, le foot amateur, vous connaissez, deux années de suite à l'arrêt, le football amateur va-t-il pouvoir repartir de l'avant, selon vous ? Alors déjà, je vous permets de vous féliciter pour le travail avec vous, parce que le football amateur, ce n'est pas, pour moi, le football de seconde zone, pour moi, c'est la base, et quand on l'emploie comme ça, ça donne son importance, c'est-à-dire qu'un bâton est passé dans des mêmes éducateurs, qui étaient dans des clubs amateurs, et ça, il ne faut pas que le monde professionnel l'oublie, je crois. Exactement. Voilà, et j'espère vraiment, j'espère vraiment que le football pourra repartir. J'ai discuté avec un autre président, Alic Hamon, justement, dans la semaine, et ce n'est pas facile pour eux, parce qu'ils ont investi pendant deux saisons, pour ne pas aller au bout de l'année dernière. Alors, les équipes qui jouent le métier, ils vont dire que peut-être ça peut les arranger, mais les équipes qui jouent les accessions, ils n'ont investi pour pas grand-chose, et je sais que ce ne sera pas simple pour eux. Ce ne sera pas simple. En effet, en effet, aussi bien financièrement qu'humainement. Oui, il faudra de la solidarité. J'espère que le football n'en manquera pas. En effet, on espère, et je l'espère avec vous. Le monde professionnel va-t-il toujours regarder le monde amateur, selon vous ? Parce que je sais que vous, vous aviez un œil bienveillant, attentif au football amateur, mais est-ce que, selon vous, l'écart va se creuser, ou au contraire ? On pourrait faire le parallèle avec l'écologie, je ne veux pas faire le... Je ne veux pas faire le... Mais si vous ne respectez pas les quotas de pêche, au bout d'un moment, vous n'avez plus rien à pêcher. Et je crois que le football professionnel ne veut pas respecter le football amateur, parce que c'est le football amateur qui fournit tous les bons joueurs. Dan, il a misé son chance sur un terrain à septembre, à septembre des ballons. Voilà, et ça, il ne faut jamais l'oubli. Et évidemment, voilà, je ne suis pas un décideur, je suis juste une juste entraîneur. Et voilà, ce qu'il veut dire, c'est que j'espère, j'espère qu'on perdra pas ce qu'il y en a. Je pense que le football amateur nourrit le football professionnel et que le football professionnel doit s'en souvenir en redonnant une petite partie au football amateur pour qu'il puisse continuer à se nourrir les uns et les autres. C'est vrai, même si on a pu lire il y a quelques jours que la Fédération française de football était en déficit, je crois, autour de 5 à 6 millions d'euros cette saison. Bon, on espère quand même que le football amateur ne sera pas oublié. En direct, je me permets de le dire, Fabien, je viens de recevoir un message de quelqu'un que vous connaissez très bien, avec qui vous avez pris plaisir à discuter, c'est l'international marocain Fessal Faj, qui j'ai eu le... Très bon garçon, très bon joueur d'ailleurs. Et il y a très bon joueur. Exactement. Bon, il me dit, je ne le dirai, je ne répéterai pas mot pour mot ce qu'il m'a dit, mais il espère qu'il n'a pas été trop compliqué avec son caractère à gérer, que vous aviez tous les deux la même passion. et il me pose une question à votre sujet que je vous donne en direct, à quand une saison ensemble ? Ah, alors, la saison prochaine, si eux, avec un grand plaisir, il faut que je trouve un tel de qui est un tel qui n'est pas capable de l'accueillir, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec Fessal, alors, il a du caractère, mais avant du caractère, ce n'est pas forcément un mauvais caractère. Il a du caractère, c'est un compétiteur, et ce qu'il y a de particulier avec ce garçon, justement, c'est qu'il n'oublie pas le plaisir. Et il représente vraiment ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'il a joué dans le milieu amateur, mais il y a énormément de joueurs qui se servent pas et qui se servent à dire de discuter avec lui, et j'ai passé de très bons moments au-delà de le voir jouer sur le terrain, même si la saison m'a été assez approchée, difficile, mais on a passé de bons moments dans nos discussions avec lui, et je travaillerai volontiers avec lui, sans problème. C'est vrai que vous avez eu l'occasion de vous connaître, notamment du côté du stade Malherbe de Caen. Oui. Et c'est vrai que, bon, la saison a été compliquée, vous avez connu également un deuxième coach, durant cette saison-là, c'était avec Roland Courbis. Que retenez-vous de ce duo qui, à l'époque, avait fait un peu polémique ? Oui, je n'ai pas vraiment compris pourquoi ça avait fait polémique, parce que les intentions étaient bonnes de tous les côtés, que ce soit de la part de la direction, de la part de Roland, et puis de ma part, voilà, tout ce qu'on voulait, c'était... On n'avait pas pu recruter aussi aux personnes au hivernal, pour plein de raisons, il y a des raisons financières aussi, on les avait respectées, et on avait décidé de tenter de s'améliorer encore plus en termes de staff, en termes de travail, voilà, on ne pouvait pas s'améliorer avec les joueurs, on voulait être encore plus poétus, voilà, pour les faire encore plus progresser. Voilà, ça a été mal perçu, et franchement, moi, je suis encore en contact avec Roland, il n'y a pas eu de... Il y a eu de bonnes ententes, on a réussi à fonctionner, mais bon, on sentait bien que les gens le voyaient, pas du bon, on dirait quoi, c'était critique, mais les gens sont très critiques, quand on sort un peu de... Voilà, du cadre... Du classique, voilà. Exactement. C'était pas bon, et puis Roland avait eu l'expérience à Rennes, et ça n'était pas terminé, il m'en parlait avec Montagné, et il a traîné pas, les gens avaient l'impression qu'il était venu pour me savonner la planche, il peut en témoigner, ça n'a jamais été le cas, au contraire, on a passé des soirées en matière à voir le football, essayé d'améliorer l'équipe, voilà, il n'y en a pas triché, on s'est passé jusqu'au bout pour essayer d'aider le Stade Maga, parce que c'est beau. Exactement, exactement, et c'est vrai que je prends aussi autant de plaisir que vous à de temps en temps discuter avec Roland Courbis, lorsque j'ai cette chance. Aujourd'hui, vous êtes sans club, Fabien, est-ce que... Et je sais que vous êtes là en vacances, donc merci d'être disponible sur RGB, est-ce que vous vous donnez le temps de réfléchir avant de repartir, ou en fait, si une opportunité se présentait dès demain, vous accepteriez facilement ? Je préféterais une opportunité qui me convient, et je n'ai aucune prétention de niveau, vraiment, je n'ai aucune prétention financière, vous voyez, ce n'est pas ce qui va m'animer, moi, ce qui va m'animer, c'est un projet avec des hommes, voilà, d'avoir un président avec qui je le connaisse, des dirigeants avec qui je le connaisse, parce qu'on ait la même vision, la même passion, et puis, oui, un staff aussi, c'est très important, je l'ai vécu cette année, il faut vraiment avoir une bonne entente avec son staff, de se comprendre, mais bien sûr, je suis déjà reposé, le football, c'est une passion, c'est une respiration, je pense, je l'ai anticipé, que pour la première fois de ma carrière, je ne ferais pas de préparation éstivale, et je suis certain que je devais m'ennuyer, et voilà, évidemment, s'il y avait un projet intéressant, je le prendrais volontiers, voilà, mais je, si je pouvais, je crois dire maintenant, je parle tout à l'étranger, club a développé, voilà, même à un niveau inférieur, ce n'est pas grave, avec des gens passionnés, ce qui m'intéresse, avoir un projet de vie aussi, c'est ça, écoute, là. Exactement, exactement, et je ne suis pas étonné par votre réponse, mais de ce que je retiens dans mon dernier propos, Fabien, c'est que vous aviez un staff, que vous n'aviez pas forcément choisi ? Oui, c'est ça, alors il y a des compétences, forcément, mais c'est vrai que, voilà, vous arrivez avec des garçons qui ont l'habitude de travailler avec quelqu'un d'autre, et on n'a parfois pas la même vision, ça vous fait perdre du temps, voilà, et on essaye, mais ça vous fait perdre du temps, c'est de manière logique, il faut apprendre à se connaître, et je crois que pour réussir, il faut avoir un staff, au moins une personne dans le staff qui vienne avec vous, qui vous connaisse, on gagne beaucoup de temps, d'essence, elle est capitale, parce que, parce qu'il y a des mauvais moments à passer dans une saison, où vous jouiez le métier, où vous l'appontez, et que ça, ça se traverse avec, voilà, avec des bonnes connexions. Avec des personnes de confiance. Ouais, de confiance, et puis, tout le monde est plus ou moins de confiance, mais je dirais, avec quelqu'un avec qui on se comprend et avec des bonnes connexions, ça c'est très important, et j'ai eu la chance, vraiment, le métier de Dengar cette année, qui n'était pas joué d'avance, que vous l'on répète, c'était logique, on venait d'accéder, et puis on a eu, on a eu pas mal de soucis, et notamment, une fondardation à l'NCG en condamnée, c'est pareil, c'est digéré, mais ce métier, c'est le métier du groupe de joueurs, et il prend, il a, voilà, le rouge, il n'avait pas eu beaucoup, de l'expression-là, on ne le passait pas, on ne le passait pas. Je me doute, je me doute. Donc, si je comprends bien, Fabien, actuellement, là, à 19h37 en direct sur l'RGB, vous n'avez pas de contact avec de club ? Non, non, j'ai des personnes qui m'ont appelé, on a échangé, voilà, des bonnes personnes, et ça a été agréable, et tout ça, c'est toujours, entre guillemets, valorisant, voilà, comme on vous appelle, mais ce n'est pas des projets dans lesquels je devais m'engager, et oui, je pense que je suis en recherche, et il y a d'autres bons coches qui sont en recherche aussi, voilà, il faut respecter. Bien sûr, peut-être que cette année, je n'aurai pas de club, et il faut respecter, c'est-à-dire qu'un coche qui a payé le club pendant 2-3 ans, il reprenne un peu le fil, et ça se rend peut-être mon tour dans un an ou deux, c'est comme ça, il faut respecter tout ça, il faut respecter tout ça. Oui, mais vous êtes d'accord, Fabien, c'est que, loin des yeux, loin du cœur, si finalement, vous n'êtes pas recontacté au bout d'une saison, de ce que j'ai pu lire ou regarder, ça semble plus compliqué de revenir sur le devant de la scène. Oui, c'est vrai, c'est un véritable constat, mais on n'y peut rien, on n'y peut rien, donc on fera avec, et puis, je ne pense pas que je serai hors milieu football, parce que j'aurais souvent des choses à faire, peut-être que je m'aurais orienté différemment, mais voilà, pour l'instant, c'est la première fois de ma carrière, tout le monde trouve ça en club, on peut commencer une saison, j'avoue, tout le monde est court, j'ai fait pas mal de clubs, j'ai commencé très jeune, j'ai que 42 ans, voilà, et je n'ai pas en fait de situation, et voilà, c'est la première fois de ma carrière que je suis en club à Marouille. Bon, on espère que la période sera très très courte, Fabien, en tout cas, je vous donne mon sentiment, et j'aimerais aussi vous dire que, à mon sens, vous êtes sous-côté, donc est-ce que, finalement, dans le monde professionnel aujourd'hui, il faut avoir un réseau assez fort, des fortes connexions pour avoir sa place en Ligue 1 ou dans le monde professionnel ? Moi, je ne peux pas cracher sur le milieu, parce que, je viens, vous le savez, du l'amateur, et on m'a dit que j'avais trop parlé, mais c'est mon histoire, donc j'ai commencé en CFA2, à l'époque, c'était là, donc l'année 3, et j'ai entraîné toutes ces divisions depuis l'année 3, j'ai été l'année 3, l'année 2, la nationale, la vie 2, et la Ligue 1, j'ai eu cette chance-là, je pense qu'il faut avoir certainement un bon relationnel avec la presse, ça c'est certain, des fois il faut être un bon pour vous voir sur certaines choses, je veux tout admettre, je n'ai pas toujours été capable de le faire, mais parce que j'ai une caractère, mais c'est grave avec le caractère aussi que j'ai franchi ces paniers-là, parce que, très honnêtement, si j'avais écouté chaque saison ce qu'on m'avait dit, la première année j'étais trop jeune, la deuxième année je jouais trop comme ça, la deuxième année je jouais trop d'une autre manière, ma force de caractère a fait que je n'ai plus réussi à évaluer des échelons, je ne peux pas changer, mais c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui d'être populaire avec la presse, ce n'est pas forcément mon cas, je suis content, ça n'est pas ça. Bon, on verra, on verra très très prochainement à votre sujet, on va ouvrir de nouveau le sujet de l'équipe de France, Fabien, qui débutera demain son euro contre l'Allemagne, match pas facile, pas facile du tout, que pensez-vous de l'équipe de Didier Deschamps ? Il y a un potentiel exceptionnel, mais il faut qu'il y ait très très attention parce que cette petite fête de favoris, il faut savoir l'assumer, ça c'est une autre chose, et puis je trouvais, moi, qu'on est favoris, on est favoris, mais il y a quand même des équipes avec un gros potentiel, moi, j'étais quand même assez impressionné par l'Italie, sur une bestérie incroyable, et puis je trouve que c'est solide, il y a la Belgique avec des blessés très importantes qui réussissent à gagner ses mages, l'Angleterre avec des joueurs qui sont très dynamiques, voilà, et les pays veuillés ? J'ai moins peur de sous, c'est mon avis, ils vont moins impressionner que l'Italie par exemple, on va voir un peu l'Espagne ce soir, l'Allemagne, je trouve, elle est, sur le papier, je les trouve moins rosés qu'ils ont pu être à l'Italie, mais on sait que les Allemands, au même titre que les Italiens, quand la compétition arrive, voilà, ils peuvent se révéler, voilà, ça part, c'est pour la France, mais je pense qu'on reste quand même pas bon. C'est vrai que Didier Deschamps le disait encore ce matin dans le quotidien, l'équipe, il assume parfaitement ce rôle de favori, étant donné qu'ils sont champions du monde sortants, et surtout, surtout, avec le retour tant attendu de Karim Benzema, quel a été votre avis lorsque finalement Didier Deschamps a annoncé cette liste et on ne l'attendait plus, Karim Benzema en équipe de France ? Oui, alors, déjà, je trouve que c'est intelligent de la part de Deschamps de mettre le statut de favori parce qu'il passait vraiment pour un rabat de bois, il est obligé de l'assumer, parce que là, on est tous une alliée, voilà, et tous les pays mettent la France en favori, donc il assume, mais je pense qu'il doit préciser qu'il faut être prudent, parce que ce n'est pas avec une étiquette qu'on gagne un championnat ou une compétition de ce niveau, et puis, concernant Benzema, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, évidemment, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je peux dire, c'est que sportivement, c'était évidemment très logique que Benzema soit sans réflexion et je pense que il doit améliorer l'équipe de France, le seul que s'il reproche, c'est que, si j'ai un reproche à faire, si je peux me permettre, c'est que je trouve que tu arrives un peu tard, et en arrivant tard, ils n'ont peut-être pas pu faire les connexions comme ils auraient pu les faire, parce que le pouvoir contre Benzema, à un moment donné, c'est une voie centrale, s'il avait été sélectionné une année avant, ils auraient pu créer quelques connexions supplémentaires, parce que là, on voit que les joueurs se cherchent, mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait huilé, et s'ils avaient été huilés avec Benzema, c'était plus pourri, c'était quasiment certain qu'on allait au courant. Oui, c'est vrai, on ne peut pas refaire l'histoire, et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec Giroud, ces derniers jours, ces dernières heures, on s'est attardé sur une petite polémique entre Mbappé et Giroud, comme quoi Mbappé ne donnait pas tout le temps son ballon à Giroud, comprenez-vous qu'on en fasse les titres des médias, alors que le plus important, finalement, c'est le terrain, et que l'équipe de France aille le plus loin possible ? Je trouve ça complètement ridicule, mais vraiment, complètement ridicule, et c'est ce qui m'énerve un peu. Aujourd'hui, je pense que la presse a un rôle éducatif, on doit faire aimer le football à nos enfants aux jeunes distanciers, plutôt que de la polémique, et il y a plus de la polémique qui n'est même pas, je veux dire, je comprends tout à fait qu'elle va faire dans sa relation technique et on cherche moins Giroud que Benzema, Benzema c'est un attaquant mais si j'ai une neurotiste qui a un décrochage qui va toucher beaucoup plus le ballon que Giroud, et ça paraît, je ne sais pas, ça paraît logique, mais évidemment, Giroud c'est un punisseur, enfin Giroud c'est quelqu'un qui va dans la surface et qui touche moins le ballon, par contre quand il est touché c'est bon, il est là trop long, voilà, c'est pour vrai, il n'y a rien à, il n'y a, c'est un type qui ne sert à rien, voilà, je trouve que c'est, ça peut nuire à, à l'équipe de France, maintenant je pense, il se passe au pro-systeno, et voilà, et utiliser un peu ce truc-là, qui est pour moi ridicule, pour être encore plus fort. Oui, oui, bon on peut faire confiance à Didier Deschamps pour se concentrer sur l'essentiel, à savoir le terrain, j'aimerais également avoir votre avis sur un autre joueur, on a parlé de Mbappé, de Benzema, mais comment ne pas parler de N'Golo Kante, qui est passé par le stade Malher de Caen, actuellement, il surnage, il a 18 poumons, est-ce que selon vous, N'Golo Kante, ça peut être un futur ballon d'or ? Oui, j'ai vu ça, le ballon d'or, souvent, le ballon d'or, ça brille, donc on met souvent des joueurs qui brillent, dans le sens de finition, et évidemment, si on met, les joueurs les plus importants de l'équipe, je pense que, N'Golo Kante, peut être ballon d'or, pour la petite histoire, j'avais aimé mon fils, comment jouait, la France contre les Pays-Bas, à l'époque, au sein de France, voilà, et il avait déçu, parce qu'il y avait Ruben, il était sur le banc, et j'avais dit, tiens, prends ce papier, regarde les polos Kante, et tu marques, à chaque fois qu'il y a un polo Kante, il te perd un ballon, tu fais une petite croix, il m'a rendu la feuille, il était dans, j'ai fait une image, voilà, c'était un joueur exceptionnel, ça veut tout dire, en effet, en effet, il est exceptionnel, voilà, exceptionnel, et bien sûr, il mériterait d'être ballon d'or, bien sûr, j'aimerais, j'aimerais, voilà, qu'on valorise un peu aussi, ce genre de joueur-là, parce que c'est des joueurs, je trouve que, les enfants, devraient prendre aussi, par exemple, sur ce genre de garçon-là, sur l'humidité, la fréquentité, et puis le cas d'y mettre au collectif, il faut prendre de tout, et ça, c'est en gaffe, c'est en gaffe, mais d'ailleurs, pourquoi, selon vous, on ne met pas encore, bon, même si, ces derniers temps, on en a beaucoup parlé, d'Angolo Kante, il a été homme de match, de la dernière Ligue des Champions, il a un parcours exceptionnel, donc, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai qu'habituellement, on met davantage en lumière, les joueurs offensifs, et c'est vrai que, c'est pas normal, Angolo Kante, a un abattage physique, énorme, et souvent, il joue plusieurs postes, même au milieu de terrain. Ouais, c'est pas normal, mais ça toujours était le cas, voilà, on regarde un peu les garçons qui valident un peu le travail de l'équipe, mais il y a des garçons qui sont au centre du jeu de l'équipe, et ils sont tout aussi importants, voilà, il y a ceux qui valident sont importants, c'est clair, mais ceux qui sont au centre du projet de jeu, sont très très importants, et il y a du boulot Kante, ce qui est le bon roi, c'est que quand il est dans une équipe, la plupart des temps, il gagne des matchs, et je pense que quand Didier Deschamps c'est son équipe, ça doit être le premier nom qu'il doit mettre sur la feuille, j'imagine. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, en tout cas, moi je l'avais noté sur ma feuille, mais bon, je ne pourrais pas changer, exactement, je ne pourrais pas changer grand chose auprès de Didier Deschamps, donc, pour finir, Fabien, tout à l'heure, vous avez énoncé certaines nations qui ont réussi leur début dans le championnat d'Europe, que pensez-vous de l'Allemagne et du Portugal ? C'est vrai que cette saison, cette année, pardon, l'équipe de France est tombée comme dans une poule assez dense et quelque part, peut-être tant mieux, ça va lui permettre peut-être d'arriver en huitième, quart, demi, espérons, et le plus loin possible, rapidement, et rentrer rapidement dans la compétition. Oui, c'est vrai qu'habituellement, l'équipe de France se prépare de manière progressive et le premier tour est toujours un peu plus simple et puis on monte de temps en puissance parce que je crois qu'il va falloir être bon de suite parce que c'est des vraies nations de football l'Allemagne et le Portugal il va pas falloir se rater parce que ça peut être la catastrophe mais comme vous le dites, l'avantage c'est que tu rentres de suite dans le truc équilibre et que tu risques d'en éliminer un et si tu as d'éliminer un, c'est un de moins que tu auras à jouer plus loin. Donc, c'est la poule la plus difficile de suivre. la poule la plus difficile quand on voit la poule de l'Espagne elle est beaucoup plus simple voilà c'est de l'Angleterre aussi avec la France il est côté et le Tchèque ça doit passer la France et c'est pas simple c'est pas simple et c'est vrai que on a la chance de connaître aujourd'hui il y en aura forcément d'autres et peut-être ça sera le cas avec Mbappé mais actuellement nous connaissons deux extraterrestres il y a Lionel Messi qui joue actuellement la Copa America et donc le portugais Ronaldo c'est peut-être sa dernière compétition avec sa sélection on peut s'attendre à tout avec ce type de joueur mais nous il ne faut pas que les gros on en a et vous l'avez cité on a énormément d'être extraterrestres dans le mix de France on a le même on a Mbappé on a Mbappé on a Mbappé puisqu'on l'évoquait on est trop chaud dans ce domaine on est très chaud dans ce domaine après il faudrait être au bon collectivement en ayant des bonnes relations le Danemark une année est champion d'Europe voilà il n'était pas favori juste parce qu'il était solidaire et qu'il n'était pas prévu à la base d'ailleurs ouais il n'était pas prévu à la base et c'était une équipe qui était à on a dit tous les jours à la cause du collectif il ne faudra pas il ne faudra pas que le il existe très beau voilà on est une équipe de France on est un sélectionneur très expérimenté qui va qui travaille pour ça mais il faut faire attention à ça c'est le seul truc qui pourrait nous nuire il faut confiance mais pas trop je pense pour pouvoir aller au bout de cette compétition parce que voilà personne ne va rien lâcher et moi je me méfie vraiment d'être fait je me méfie contre l'Italie parce que ils ont un côté rageux là ça fait un moment qu'ils n'ont pas participé et si vous regardez sur leur dernier résultat il n'y a pas plus des fêtes non non c'est vrai c'est vrai c'est vrai dans cette équipe dans cette sélection il y a un gardien d'avenir à Donnarumma tout à l'heure vous aviez mentionné le Danemark qui à l'époque avait un certain Schmeichel et en équipe de France on a aussi la chance d'avoir un Hugo Loris donc on est quand même bien pourvu espérons espérons que l'équipe de France déjà puisse remporter le premier match demain aller au jeu des concours des pronostics Fabien quel serait votre score pour demain ? 3-1 pour la fin mais je vous conseille de ne pas me suivre finir dans le pronostic mais il dirait 3-1 pour la fin d'accord je tenterai également ma chance c'est ton jamais en tout cas merci Fabien d'avoir accepté de répondre à mes questions et j'espère vous retrouver très très vite sur un point de touche c'est très gentil et j'en profite aussi pour dire que c'est un honneur d'être invité à la même édition que Giroud le même jour parce que c'est quelqu'un que c'est le premier le premier coach qui m'a invité à venir avoir une semaine d'entraînement à l'époque j'étais tout jeune entraîneur mais j'étais parti une semaine à Ocvers pour les voir travailler j'avais beaucoup apprécié j'avais beaucoup apprécié donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup joli clin d'oeil en effet en tout cas merci beaucoup Fabien et puis j'espère à très vite à très vite merci encore merci Fabien au revoir au revoir au revoir voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que l'émission vous a plu n'hésitez pas à la commenter sur les réseaux sociaux c'est très important merci Damien pour la technique j'ai également beaucoup beaucoup besoin de Damien je vous donne rendez-vous le 28 juin pour un autre numéro et d'ici là d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas le football ce n'est que du plaisir ciao